Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les Capricornes en janvier-février 2022, signe solaire lunaire et ascendant. Je voulais vous souhaiter mes meilleurs voeux pour l'année 2022, plein de bonheur, plein de joie, la santé surtout, et surtout l'amour pour vous-même et pour les autres. Allez, c'est parti. Je vais sortir quelques cartes de l'oracle de Lana. Là, on vous parle de quelque chose qui est en train de se lâcher par rapport à la famille. On vous dit que vous êtes dans une phase d'élévation. Et que vous avez un choix à faire, vous doutez beaucoup. Alors, c'est peut-être par rapport à votre famille. Depuis cet automne, peut-être qu'il y a des soucis familiaux. Alors, vous avez des soucis familiaux, peut-être que vous ne savez pas trop au niveau de votre couple. Et on me dit que vous avez besoin d'être aidé. Vous avez besoin d'aide. Ou peut-être qu'il faut aussi, on vous dit, vous avez besoin de vous faire aider avec votre famille, d'être proche de votre famille. Alors, on me parle d'un nouveau départ. Là, on me dit que quelque chose pourrait se concrétiser aussi au printemps. Mais bon, là, on me parle aussi d'aide, de semer des nouvelles graines. Et on vous dit qu'il y a des choses, on me parle de solitude. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver un petit peu seul aussi pour réfléchir. On me parle de choix à faire et on me parle d'abondance derrière tout ça. Vous voyez, donc, il y a des choix judicieux à faire. Et on vous dit que vous doutez beaucoup. Mais pourtant, il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est vraiment... Vous voyez, vous avez l'abondance et l'arbre de vie. Pour moi, c'est vraiment ce... Comment dire ? S'ancrer. Vous êtes dans une phase d'élévation. Vous avez des choix à faire judicieux. Mais en fait, ça ne sert à rien de trop vous isoler non plus. On vous dit aussi de lâcher ce qui est à lâcher, de vous faire aider s'il le faut. Il y a peut-être aussi des choses transgénérationnelles à travailler avec la famille. Quand on me parle de famille, moi, ça me fait penser à lâcher ce qui est mauvais. Vous voyez, on porte tous des poids, même du karmique. Et on vous dit de vous faire aider pour aller semer des nouvelles graines, pour vous élever. Vous voyez ? Oui, vous voyez, on me parle de seigneur. En fait, il y avait des choses très ancrées par rapport à vos... Alors, peut-être par rapport à vous, votre passé. Mais ça peut être aussi par rapport à vos ancêtres. Et ça revient beaucoup en ce moment. On est beaucoup dans les nettoyages de mémoire en ce moment. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. Voilà, on reparle encore de carrefour. On vous dit que vous avez des choix à faire. On parle de discussions aussi. Peut-être des discussions à avoir avec des personnes de votre entourage. Ça peut être familial ou au niveau sentimental. On me parle de compromis à faire. On vous parle d'aller faire des compromis par rapport à... Alors, ça peut être la sexualité. Je ne sais pas dans votre couple s'il y a des conflits par rapport à ça. Mais ça peut être aussi les désirs profonds. Voyez, on vous dit... Il y a une réussite d'examen ici. On vous dit si vous êtes une femme ou s'il y a une femme autour de vous. On vous parle de réussite. Il y a quelque chose... L'examen, pour moi, c'est qu'on vous a peut-être mis à l'examen pour voir si vous alliez vraiment comprendre ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous-même. Et là, on vous parle qu'avec le miroir magnétique, on vous dit que c'est vous qui attirez ce que vous vibrez. Donc, maintenant, vous allez attirer ce que vous avez vraiment envie. Allez voir vraiment ce que vous voulez au fond de vous-même. C'est pour ça qu'on avait la carte de la solitude et de l'élévation. C'est qu'à un moment donné, vous avez peut-être pris du recul pour pouvoir enfin comprendre ce que vous voulez vraiment au fond de vous-même. Et allez voir peut-être au sein de vous-même en tant que femme, même si vous n'êtes pas une femme, allez voir votre côté féminin pour aller voir vos intuitions, etc. Travaillez votre féminin. La compassion, l'amour pour soi-même. Et là, on parle, vous voyez, de compromis, de travail à faire sur tout ce qui est hérédité. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Il y a vraiment un travail à faire par rapport au passé. Alors, ça peut être vos ancêtres. Encore une fois, je reviens. L'hérédité, c'est les ancêtres. C'est vos vicarmiques aussi. Il y a un travail à faire. On me dit des compromis aussi. Ou peut-être par rapport au passé aussi. Vous avez peut-être subi des choses dans votre famille. On parle d'accusations. Donc, vous réussissez l'examen par rapport aux accusations. Et là, on me dit que vous attendez un verdict. Et on me parle de beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Ou c'est vous, peut-être, qui travaillez votre jalousie. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui va être équilibré. Vous voyez, ce mois-ci, pour vous, ces deux prochains mois, ça va être travailler beaucoup, à mon avis, sur des blessures émotionnelles, sur des jalousies autour de vous. Se retrouver votre équilibre. Passez vraiment une épreuve par rapport à tout ça. Arrêtez peut-être d'être dans des accusations pour vous-même ou avec les autres aussi. Mais en tout cas, c'est aller voir vos désirs profonds et aller nettoyer un peu tout ce qui ne vous appartient plus et ne pas rester dans le passé, surtout. Allez, on va aller voir avec les célibataires, avec le ratlamétiste. Voilà, on me parle de stabilité, de fidélité ici. Vous voyez, on me parle de protection. Vous êtes protégé, guidé. Il y a une stabilité qui va se mettre en place. Mais on me dit qu'il y a aussi un silence. Il y a quelque chose qui n'est pas... Avec le non-dialogue, on vous dit... Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Allez voir, vous demandez de l'aide aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un très solitaire, vous n'osez pas demander de l'aide. Donc là, vos guides vous disent, à un moment donné, il faut demander. Voilà, on me parle d'énergie, vous voyez. Allez voir aussi au niveau énergétique, les non-dits. Allez voir au fond de vous-même. Mais on vous dit que là, il y aura un changement d'énergie énergétique pour aller vers le bonheur. Vous avez besoin de changer. Il y a une élévation. Et que le fait de... Peut-être d'être resté un peu dans le silence, vous avez eu besoin peut-être de rester un petit peu solitaire pour pouvoir retrouver une stabilité. Alors là, on me parle de désir profond, on parle de femme rivale, de sexualité. Alors pour certains, vous avez peut-être... Vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un, un engagement où il y a des rivalités. Ici, on me parle de mensonge. Alors peut-être pour certains, vous allez comprendre que vous voulez maintenant de l'engagement, vous ne voulez plus de rivalité, vous voulez du bonheur, vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. On parle de lâcher prise par rapport à ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, il y a peut-être aussi, il y a eu peut-être beaucoup de rivalités par rapport à votre famille. Ici, on me parle de la famille. Vous voyez, femme rivale, famille, union, engagement. Alors peut-être que vous allez comprendre que dans votre vie, dans vos ancêtres ou dans vos vies antérieures, il y a eu beaucoup de rivalités par rapport à la sexualité ou peut-être que vous avez déjà vécu des choses similaires dans le passé et que là, vous allez changer d'énergie. Vous voulez vraiment être dans le bonheur. Maintenant, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Et on vous dit arrêtez de vous accrocher à ça. À un moment donné, il va falloir vraiment aller travailler vos rivalités et tout ce qui est un peu fausseté, etc., hypocrisie. Et là, on voit clairement qu'il y a quelque chose de familial. Donc peut-être que pour certains, vous allez vraiment vous affirmer par rapport à quelque chose aussi. Bon, en tout cas, il peut y avoir aussi pour certains une union où vous êtes avec quelqu'un qui a déjà une femme aussi. C'est possible, une famille. Et que là, on voit qu'il y a un changement d'énergie qui va se mettre en place petit à petit pour le bonheur. On va en mettre une ici. On dit quoi ? On ne parle qu'il y a un message qui sera envoyé. Donc il y a quelqu'un, en tout cas, si vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui c'est une relation un peu ambiguë, il y aura des communications qui vont reprendre. On va demander aux anges de l'amour. Voilà. On vous dit, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais on voit qu'il y a quand même un peu d'ambiguïté. Mais ça va s'arranger. On parle de bonheur ensuite qui arrive. Voilà. On vous dit, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, c'est bien apprécier les moments présents, les moments où vous allez vivre ensemble. Peut-être les retrouvailles aussi. Et on vous dit, attirez votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on vous dit bien là que vous connectez à votre âme sœur. Même si vous ne la connaissez pas encore, il y a quelqu'un qui est dans vos énergies. Vous pouvez vous connecter à cette personne en y pensant et en lui demandant de venir. Ou voilà, en essayant de ressentir cette personne. Vous voyez ? Il faut visualiser positivement. Alors, on va voir les couples ici et les triangulaires avec l'oracle, le grand oracle des flammes jumelles. Il y en a un peu trop là. Alors, on vous parle de travail. Vous voyez, encore une fois, il y a un travail à faire. On vous dit, il y a de l'espoir. Il faut garder espoir. On me parle d'une communication par rapport à la fin de quelque chose ici. La transformation de quelque chose. Et on me parle d'amour inconditionnel. Alors, on vous parle de silence. Vous voyez, vous êtes tous les deux, que ce soit les célibataires ou les personnes en couple. Il y a eu un silence. Vous avez eu besoin de travailler sur quelque chose. Et du coup, il y a eu non-communication dans un couple. Ou pour vous-même. Vous avez eu besoin de prendre du repos. Et là, on vous dit qu'enfin, ça y est, il faut garder espoir par rapport à votre union. On vous dit qu'il y a... Vous allez avoir des... On parle de l'étoile. Donc, c'est l'accomplissement d'un souhait. C'est aussi réalisation de quelque chose. Alors, ça peut être aussi une union spirituelle avec l'étoile. On vous dit, vous allez avoir des communications qui vont reprendre. Ou des bonnes nouvelles, en tout cas, par rapport à votre union. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, la mort, c'est... Va laisser place à la joie. Vous voyez, donc c'est bien ça. Et on me dit aussi que vous allez retrouver la force dans votre couple. L'amour inconditionnel. C'est beau. Et on vous dit, mais c'est à vous de semer des nouvelles graines. D'être dans la créativité. Si vous voulez vraiment que votre couple s'arrange, il faut semer des nouvelles graines. Et on vous dit que là, vous allez dans une nouvelle phase. Et qu'il faut garder espoir. Qu'il va y avoir de la communication. Une lettre d'amour, peut-être, qui va vous parvenir. Ou quelque chose. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. La lettre, ça peut être aussi... Peut-être que vous allez avoir des messages de vos guides. La lettre avec l'étoile, ça peut me faire penser à des messages divins. En tout cas, il y a l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose de beau qui se met en place. Allez, on va demander aux anges de l'amour pour les couples aussi. Et après, je vais demander à l'oracle d'Annabella. Voilà, on vous dit, les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, peut-être qu'il y avait aussi un souci au niveau travail, financièrement ou matériellement. Mais bon, ça va s'arranger. Vous allez avoir des bonnes nouvelles qui font que votre couple va s'arranger également. Parfois, ça crée des tensions. Et on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Ça va aller. Et après, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, le divin est là. Vous voyez, les messages divins, c'est ça. Il y a la synchronisation qui se met en place. Ils ne vont pas vous lâcher. Ils sont là. Allez, Laurent d'Annabella. On vous dit, il y a du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Que ce soit pour les couples ou les célibataires. On vous dit, tout est encore possible. Soyez sereins. Vous voyez, il y a des choses qui vont se résoudre ici. Voilà, on parle du je t'aime. Donc, le je t'aime, c'est s'aimer soi-même. C'est peut-être recevoir un message de votre chéri qui vous dit qu'il vous aime. D'ici quelques semaines, on vous dit, tu peux compter sur moi. Il y a une réussite. Vous allez récolter les fruits. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, tu peux compter sur moi. Ça peut être aussi vos guides qui vous disent ça. Vous n'êtes pas seul. Alors, on vous dit, cessez d'avoir peur. Il y a le soleil qui revient. Lâchez vos peurs. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Tout est encore possible par rapport à la stabilité, la loyauté. Mais on vous dit, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous voyez, peut-être que vous dramatisez une situation alors que tout va bien. Enfin, tout va aller bien. Là, vous êtes dans la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Il y a des nouvelles graines qui sont semées, qui vont arriver très bientôt. Et on parle de réussite. Et vous allez récolter les fruits. Donc, c'est très, très bien. C'est un beau tirage. C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment pour beaucoup de gens. D'ailleurs, je vous envoie plein de belles énergies pour ceux qui en ont besoin. On en a tous besoin. Je crois qu'il faut tous s'envoyer un peu d'amour. Alors, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Vous voyez, donc, vous avez déjà toutes les réponses en vous. Mais vous êtes trop connecté à votre mental. On vous dit aussi qu'à travers chaque personne, vous trouvez les pièces manquantes à votre unité. Donc là, ça montre bien que chaque personne que vous rencontrez, elle est là pour vous faire grandir. Et vous faire grandir et composer votre puzzle. Et on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Vous voyez ? Là, il y a un effet miroir par rapport à quelqu'un. Donc là, on vous dit clairement que ce que vous aimez chez l'autre, c'est aussi ce que vous, vous êtes. Et pareil, ce qui vous irrite, c'est aussi ce que lui ou elle, vous devez travailler, quoi. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Bon, ben voilà. Pour moi, le tirage est terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon week-end, plein de belles choses. Et puis, vous pouvez aller voir, si vous le souhaitez, les tirages que j'ai faits pour 2022. Il y a une playlist. Et j'ai fait également tous les tirages pour le mois de janvier, pour le général. Je fais également des tirages sentimentaux intemporels de temps en temps. Vous pouvez aller voir, il y a une playlist également. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.